C'est à la fois un témoignage, en particulier pour les Bordelais. J'ai essayé de leur dire ce qui se passe dans leur cité, comment se construisent les politiques publiques, comment on devient élu quand on vient de la société civile. Et puis c'est aussi, peut-être même surtout, une invitation à discuter avec eux, à débattre et à essayer de voir comment le plus grand nombre de citoyens possible peut participer justement à la construction de nos politiques publiques. Dans ce livre, j'essaye de tracer un certain nombre d'orientations et pour ce faire, je prends des exemples un peu concrets de choses que j'ai vécues du terrain dans les quartiers où j'essaye de montrer à la fois ce qu'on arrive à faire collectivement et puis les limites du système, les questions qu'on se devrait se poser ensemble. J'essaye en tout cas de tracer des pistes sur la participation des citoyens dans nos réunions, sur ce que pourrait faire l'administration pour être beaucoup plus proche des habitants, sur les enjeux de la sécurité alimentaire, sur les questions de sécurité, sur un certain nombre de sujets qui nous concernent tous. J'essaye d'amener les citoyens à voir en toute transparence notre réalité et puis à leur montrer aussi qu'en prenant toute leur part active, peut-être qu'ils pourraient contribuer à faire en sorte que ce qui critique ou ce qui les étonne puisse justement en faire des choses qui seraient plus favorables à leur épanouissement et à leur développement. Évidemment, dans ce livre, je rappelle quand même qu'on est confronté à des défis écologiques absolument gigantesques et que même cette lucidité qu'on doit avoir sur le fait qu'on a de moins en moins de ressources naturelles et qu'on est confronté à un phénomène de pollution très inquiétant, c'est même quelque chose de liminaire à toute notre pensée. Et donc, j'ai un passage sur l'économie circulaire et je fais notamment un focus sur Darwin, qui est quand même une chance pour notre métropole, en essayant de montrer que l'économie circulaire, c'est prendre la mesure des ressources que nous avons et essayer de produire et de consommer dans le respect de ces ressources en faisant en sorte que ce qui est bien pour nous et pour notre plaisir puisse par ailleurs ne pas venir contraindre la planète et la vie des hommes sur cette planète. Et donc, je dis que l'économie circulaire, c'est une forme d'économie, mais c'est aussi un état d'esprit, une manière de vivre, qui consiste à ne pas être dans l'hyper-consommation et à essayer d'être dans quelque chose qui relève un peu du raisonnable ou en tout cas du sobre. C'est une déclaration d'amour à la ville de Bordeaux et plutôt aussi aux habitants, aux Bordelais, à tous ceux qui habitent dans les quartiers, parce que j'aime profondément ma ville et que je suis fière surtout de ma ville et de tous ses habitants, parce qu'il y a une vraie tradition de dialogue, il y a un vrai esprit bordelais et je pense qu'à Bordeaux, on est capable de relever des défis plus qu'ailleurs. Et j'avais très envie, dans la première partie, de mettre en avant tous les acteurs de terrain, tous ces citoyens qui font qu'aujourd'hui, si Bordeaux se différencie un peu de toutes les villes, c'est précisément parce que je crois qu'on est capable de se remettre en cause, je pense qu'on est capable de dialoguer et je crois qu'on est vraiment capable de créer un modèle alternatif de société. Alain Juppé m'a fait l'amitié, même l'honneur de préfacer le livre et de considérer que c'était une vision de l'avenir de Bordeaux et que les chemins ou les orientations que j'évoque sont des choses qu'il nous faut collectivement creuser. Donc c'est vrai que c'était un moment qui est important, parce qu'il est quand même maire de notre ville depuis 1995 et qu'il a donc une forte expérience et qu'il partage aussi cet avis qu'il va falloir quand même qu'on sorte de nos zones de confort et d'inconfort et qu'on a quand même beaucoup à faire si on a envie de se remettre sur la voie d'un développement serein.